La vie en bleu, côté cuisine, on va faire de la diététique aujourd'hui. Oui, mais la diététique n'est pas forcément synonyme de cuillère à l'eau, beurre, pas bon, beurre. Et on peut arriver à faire de la diététique avec des plats équilibrés qui sont bons l'été et qui sont... N'est-ce pas Margot Lothor ? Bonjour. Bonjour, exactement. La diététique, c'est vraiment se faire plaisir au quotidien avec des recettes très rapides à réaliser et très saines également. Elle est venue avec son grimoire de diététicienne, il est épais, il fait une quinzaine de centimètres d'épaisseur et à l'intérieur, il y a des recettes diététiques écrites à la plume. Si, si, on va voir tout ça. C'est exactement ça. En plus, je vois bien, l'informatique, c'est pas votre truc. Non, je plaisante, évidemment. Elle est venue avec plein de recettes Margot Lothor que nous allons retrouver tout au long de cette deuxième partie de la viande bleue. Et si vous avez des recettes bien équilibrées, gourmandes, à nous proposer, tout à l'heure, dès 10h20, vous pourrez, pourquoi pas, nous les proposer. On pourra partager ensemble. 0-2-40-73-6-0. Bon, on peut arriver à faire du gourmand sans forcément faire du repoussant dans l'assiette. C'est pour ça qu'on vous a invité, parce qu'on parle beaucoup ici, des fois, de bonnes chaires, de choses sympathiques à manger. Mais on peut, pourquoi pas, pour l'été, se serrer de façon, je mets entre guillemets, se serrer la ceinture un peu, pour arriver à manger. Parce que déjà, on a envie de manger plus léger, on a moins besoin de choses consistantes. Et puis, deuxièmement, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se régaler, Margot, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'avec l'arrivée des beaux jours, on va être amené à préparer nos repas pour le midi ou pour le soir. Et s'il fait beau, si le beau temps est là, on va avoir envie de plat un petit peu plus frais. Comment ça, si le beau temps est là ? Mais oui, il est là, le beau temps. C'est vrai qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui. Il va arriver, il fait beau demain. Il ne fait pas très beau, mais après, il faut savoir que quand on est bien organisé dans son quotidien, on peut économiser son temps et du coup, cuisiner sainement, mais en très peu de temps. C'est possible, et ça ne veut pas dire se serrer la ceinture, parce que dans la diététique, rien n'est à supprimer. Et voilà, et alors là, vous êtes tous avec les yeux grands, ouverts, comme ça, ébahis. Comment ça, on peut arriver à cuisiner gourmand, diététique et sans trop de temps ? Mais ça me concerne ça, ça me fait plaisir, parce que sans trop de temps, on est toujours pressé. Et on n'a pas forcément envie, alors plutôt que de faire des plats congelés ou des plats préparés qui sont généralement assez mal équilibrés, plein de sucre, etc. Même si une fois de temps en temps, on peut y passer. Mais on peut arriver à faire des choses très très simples, sans forcément manger que de la salade ? Alors non, il n'y a pas que des salades dans la vie. Après, on peut manger des choses simples, très simples à réaliser au quotidien. Quand je parlais d'être bien organisé, c'est aussi préparé à l'avance et en plus grande quantité pour pouvoir congeler les plats, pour les décongeler au dernier moment, quand on n'a pas le temps ou quand on n'a pas envie de cuisiner. Et c'est aussi avoir de très bonnes idées-recettes, parce qu'il y a plein de recettes qui se font très très rapidement. Allez, une idée-recette, allez, on va commencer, on va mettre le nez dedans pour savoir si ça sent bon et puis surtout pour se régaler ensuite. Alors, une idée-recette, je vais commencer par les salades quand même, puisque l'été arrive. Mais une salade, ça ne va pas forcément être que de la salade verte. On peut avoir, par exemple, une salade niçoise qui est composée de légumes avec des œufs, des pommes de terre qui sont les féculents. On va également trouver des olives qui sont des oléagineux, qui contiennent des bonnes graisses. Et on n'oublie pas la vinaigrette, et là, c'est l'occasion de varier les huiles et également les vinaigres qu'on utilise et de jouer sur les épices et les herbes aromatiques. Une bonne salade niçoise, ça vous tient bien à l'estomac. Et normalement, pour l'après-midi, avec les pommes de terre, vous avez la glisse semi-nécessaire pour ne pas vous sentir mal à l'heure du goûter. Et donc, c'est plutôt bien. Les féculents, c'est la source d'énergie. Après, il faut savoir qu'une salade complète, comme je viens de mentionner, ne suffit pas pour un repas équilibré. Il faut ajouter, pourquoi pas, une autre entrée, pourquoi pas un morceau de pain avec du fromage et un dessert, pourquoi pas un dessert plaisir, par exemple. Un dessert plaisir ! C'est quoi votre dessert plaisir, Margot ? Moi, j'aime bien les crêpes. Mais les crêpes, on peut utiliser des laits différents, lait de vache et d'autres boissons végétales, par exemple. Vous m'assurez. Sinon, j'allais faire « Ouh, une diététicienne qui aime les crêpes, qu'est-ce que c'est cette histoire ? » Il n'y a pas de diététique sans plaisir. Donc, on peut manger des crêpes. Des crêpes. Il ne faut pas en manger 280, c'est ça ? Exactement. Voilà, et en manger un petit peu, mais se faire plaisir de temps en temps, c'est plutôt pas mal. Vos idées recettes, 02 40 60 36 000, elle est venue avec plein d'idées recettes pour vous faire plaisir. C'est Margot Le Thor qui m'a dit « Ah, Barry White, j'aime bien. » Et une diététicienne qui aime Barry White n'est forcément une bonne diététicienne. Parce que lui aimait manger léger aussi, Barry White. Je ne connaissais pas Barry White personnellement, mais je suis ravie de le savoir. Voilà, il aimait manger léger, très léger. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On profite évidemment des légumes de saison et des fruits de saison. On se jette là-dessus. C'est l'occasion ou jamais de profiter du plein de vitamines pour concocter comme ça de belles recettes d'été, n'est-ce pas ? En effet, c'est vrai que pour faire de belles et de bonnes recettes, il faut privilégier les fruits et légumes de saison qui seront déjà meilleurs en termes de goût, mais également plus riches en vitamines et en minéraux. Donc en ce qui concerne les fruits, on va avoir les fruits rouges comme les cerises, les fraises, les framboises. On va trouver également la pastèque, la rhubarbe, prune, pêche, sans oublier les abricots. Et en ce qui concerne les légumes, on a tous les beaux légumes d'été avec concombre, les fameuses tomates, aubergines, poivrons, les courgettes. Donc de quoi concocter de beaux petits plats. Oui, de beaux petits plats. Les fraises, on a fait l'émission la semaine dernière sur les fraises. Est-ce qu'on peut préparer rapidement, qu'est-ce qu'on va utiliser par exemple ? Vous parliez des courgettes, un peu comme ça, jeter une courgette coupée en morceaux dans une poêle, avec un petit lardon, avec de l'huile. Qu'est-ce qu'on va mettre justement pour que ça soit d'été ? Quelle huile ? Est-ce qu'on en met beaucoup, pas beaucoup ? Est-ce qu'on essaye de faire venir avec une poêle anti-adhésif ? Comment ça se passe ? Alors, quand on réalise une poêle, il peut y avoir des légumes et aussi des pommes de terre coupées en morceaux. Les pommes de terre, ça va être les féculents. Si on utilise une poêle anti-adhésive, on n'a pas besoin d'ajouter de matière grasse. Du moins, on va l'ajouter au tout dernier moment. D'accord. Au dernier moment ? Au dernier moment, comme ça, la matière grasse, qui est l'huile d'olive, qui en l'occurrence va supporter la chaleur, comme la matière grasse ne va pas être chauffée, elle va préserver tout ce qui est vitamines et minéraux. D'accord. Donc c'est intéressant de privilégier l'huile d'olive, qui en plus, avec tous les légumes d'été, va donner un excellent goût. Après, on peut très bien ne pas du tout mettre d'huile d'olive, si on veut limiter les matières grasses, mais auquel cas, il faudra rajouter des épices ou des herbes aromatiques. Le basilic, le persil ou les herbes de Provence, par exemple, se marient très bien avec les légumes d'été. Donc en fait, je coupe la courgette, je la mets dans la poêle, je fais revenir un peu brunir. Ensuite, juste avant de servir, je mets un petit peu d'huile, je mélange et je serre. Exactement, on peut faire une poêlée avec pommes de terre, carottes, courgettes, aubergines, coupées en petits cubes, on n'oublie pas l'ail, bien évidemment. Et au dernier moment, on peut rajouter un filet d'huile d'olive et surtout épices ou herbes aromatiques. Ah oui, on n'oublie pas l'ail. Les courgettes sans ail, c'est pas bon. Ça donne énormément de goût et le fait d'épicer et d'ajouter des herbes aromatiques ou ail et oignons, ça permet aussi d'éviter d'ajouter trop de sel dans les plats. À éviter le sel aussi, important le sel. Dans quelques instants, on va voir sur France Bleu Loire Océan, les vinaigrettes, parce que ça j'y tiens. On a une dététicienne sous la main aujourd'hui. Comment on fait une bonne vinaigrette, bien équilibrée, et puis qui rende nos plats succulents pour tout l'été. On va voir ça dans quelques instants sur France Bleu Loire Océan. Autre idée avec d'autres légumes, on évoquait la courgette, mais il n'y a pas que ça. Alors ce qui peut être intéressant de réaliser aussi, c'est un crumble de légumes salés, donc on connaît en général le crumble traditionnel aux pommes. Le crumble de légumes salés, donc on va retrouver les courgettes, mais on peut mettre poivrons, on peut mettre des pommes de terre aussi, on peut mettre des carottes, des tomates. Et en fait, par-dessus, on peut réaliser une pâte à crumble salée, donc ubeurre, farine, et on peut ajouter un petit peu de parmesan pour donner un peu de goût avec le côté plaisir. Oui, on ne met pas du sucre roux. Non, sinon on ne va pas obtenir un crumble salé. Mais voilà, ça donne du goût et ça se marie très bien. Comment vous dites, en haut, vous mettez quoi ? Alors c'est de la farine, du beurre et du parmesan. Du beurre normal ? Du beurre doux, après pour ceux qui préfèrent, on peut mettre du beurre salé, mais comme le parmesan est déjà très salé, moi j'opterais plus pour du beurre doux. Une excellente idée, un crumble de légumes. La recette est disponible sur le blog culinairerecettesansfins.fr. Ah, voilà, elle a placé son site internet. On va le dire, parce que sinon, après, elle ne tient plus en place. C'est recettesansfins.fr, recettes au pluriel, sans comme le chiffre 100, et fin, comme il n'y en a pas, et bien vous ne mettez pas de S à la fin. F-A-I-M. Voilà, F-A-I-M, recettesansfins.fr, c'est le site internet de Margot Le Thor, si vous voulez retrouver les recettes que nous allons évoquer, enfin quelques-unes que nous allons évoquer aujourd'hui sur France Bleue, Loire-Océan. Les vinaigrettes, je ne vous lâche pas là-dessus, Margot. Je vous attends. Dans quelques instants, vinaigrettes, je vous attends. Ça fait un peu que je vous attends le tournant, vous allez voir. Non, non, pas du tout. Les vinaigrettes, comment arriver à faire une bonne vinaigrette, sympathique pour les salades et autres, mais de façon un petit peu plus légère, comment bien les réaliser ? On va voir tout ça avec Margot Le Thor, du site recettesansfins.fr, notre invitée aujourd'hui, elle est diététicienne. Bienvenue dans la vie en bleu, si vous avez des idées de recettes d'été plutôt sympathiques, vous nous appelez 02 40 73 6000. La vie en bleu, Patrick Catala. La vie en bleu avec une diététicienne. Notre invitée aujourd'hui, c'est Margot Le Thor du site internet recettesansfins.fr pour évoquer les recettes d'été, les façons de faire, les tours de main pour manger léger et bon, parce que c'est important de manger bon. Vous avez des recettes sur votre site internet avec... C'est quoi les recettes portugaises ? On a mangé ça l'autre jour. C'est quoi le nom déjà ? C'est les pastéis de data. C'est en fait des petits flancs pâtissiers. C'est des petits flancs pâtissiers aromatisés à la cannelle. L'autre jour, c'est Julien de Souza, qu'on salue de la pâtisserie Maurice Achaland. Il est venu avec ses petites pâtisseries portugaises ici dans le studio, avec ce feuilleté tiède et ce petit flanc en dessous. Une merveille ! Avec une pointe de cannelle. Alors qu'est-ce que ça fait sur le site internet d'une diététicienne, ça ? Parce que ça, c'est pas... On s'est montré léger. Eh bien en fait, pour moi en tout cas... On arrive à en faire de façon légère ? Alors on peut en faire de façon légère parce qu'en fait, le flanc pâtissier, c'est une pâte feuilletée avec une sorte de crème pâtissière. Moi déjà, pour la recette, j'ai mis moins de sucre que d'autres recettes. Après, il n'y a pas de diététique sans plaisir. Et il faut aussi savoir se faire plaisir. Il y a des plats qui forcément vont être plus riches en gras, plus riches en sucre. Après, tout est une question de mesure. Si on en mange tous les jours, ça fait beaucoup. Si on en mange de temps en temps, on arrive à avoir un rythme au quotidien qui est sain. D'accord. On va fermer la parenthèse portugaise et puis s'arrêter maintenant sur les vinaigrettes. Alors là, je vous attends au tournant. Ah, je suis là. Très bien. Une bonne vinaigrette, pour moi, il y a un peu de moutarde à l'ancienne. Il y a du sel, il y a du poivre. C'est le minimum. Un peu de vinaigre balsamique, de vinaigre de miel et puis une bonne huile d'olive. Et là, je remue et je fais ma petite. Je n'en mets pas des tonnes parce que sinon, c'est trop gras après. Mais vous la faites comment, vous, la vinaigrette ? Alors, moi, je fais des vinaigrettes qui sont très variées parce qu'en fonction des plats que je vais concocter, je ne vais pas utiliser les mêmes huiles ou les mêmes vinaigres. Après, vous m'attendiez au tournant par rapport aux vinaigrettes. Je disais qu'il n'y avait pas de diététique sans plaisir et il n'y a pas de salade sans vinaigrette. Donc, il faut qu'il y ait du goût parce que ça nous permet de consommer des plats qui sont beaux, bons et qui aussi sont équilibrés. J'utilise des huiles différentes. Alors, l'huile d'olive, c'est vrai que c'est ma préférée. Mais j'utilise aussi l'huile de sésame, l'huile de colza parfois ou l'huile de noix. Elles sont très bonnes. Donc, les apports en oméga 3, 6 ou 9 vont être différents. Vous m'avez parlé de moutarde. Donc, c'est vrai que la moutarde permet aussi de donner de l'épaisseur, de la texture à la vinaigrette. J'utilise aussi du miel. Donc, je connais un apiculteur qui fait du très bon miel. Donc, ça me permet de faire de bons plats au quotidien. Nous, on en connaît un aussi. On passe bonjour à Alain Rey qui est apiculteur en Pays de Guérande qu'on va voir bientôt à la télévision d'ailleurs sur France 3 parce qu'il a fait un film sur son métier d'apiculteur. Je referme là aussi la parenthèse. C'est une très belle parenthèse. Concernant les vinaigres, ça peut être du vinaigre de cidre qui va être très sucré. D'ailleurs, si vous réalisez vos makis ou vos sushis, sachez que pour remplacer le vinaigre de riz, on peut utiliser le vinaigre de cidre et également le vinaigre balsamique très sucré également dont vous avez parlé, vinaigre de xérès ou vinaigre de vin sans oublier les épices comme curry, herbe de Provence ou même 4 épices et les herbes aromatiques donc pour les thés, basilic, persil, la menthe voire la coriandre pour une vinaigrette qui est épaisse, qui a du goût qui est vraiment délicieuse. D'accord. Pour ma vinaigrette, des fois on peut utiliser que de l'huile et du vinaigre tout simplement sur la salade c'est bon. Est-ce qu'on peut manger de la mozzarella par exemple ? Est-ce que c'est synonyme de diététique la mozzarella par exemple ? Rien n'est interdit et il faut savoir que la mozzarella fait quand même partie des fromages qui sont quand même le moins gras par rapport à d'autres. Après tout est une question de mesure je le disais c'est-à-dire si je mange de la mozza tous les jours, l'inconvénient c'est que je vais manquer de variété au quotidien et moins l'alimentation est variée, moins c'est facile de passer à table, d'avoir du plaisir à passer à table et surtout d'équilibrer les repas. En tout cas vous me dites plus de mozzarella moins de roquefort pour l'été, non ? Le but c'est de varier tous les fromages parce qu'il y a des fromages qui sont plus gras, plus salés que d'autres. Après l'idée c'est de varier les fromages en fonction des plats qu'on va cuisiner et de nos goûts. Est-ce que le fromage va être tel quel ? Est-ce qu'on va le faire cuire dans un gratin par exemple ? Et c'est comme les vinaigrettes en fonction de ce qu'on va cuisiner on va choisir notre huile notre vinaigre la moutarde quel miel je vais utiliser et pour des idées de vinaigrettes justement ça peut être de l'huile d'olive avec du citron du miel par exemple ou bien classique huile d'olive vinaigre de cidre un petit peu de moutarde ou bien ça peut être aussi de l'huile de noix qu'on ne connait pas forcément avec du vinaigre balsamique et il y a plein d'autres recettes mais c'est quelques idées. C'est bon l'huile de noix ? C'est excellent et c'est très riche en oméga 3 aussi. Oui fait Agnès qui vous accueille au 0-2-40-73-6000 elle adore l'huile de noix vous l'utilisez dans vos salades l'huile de noix si c'est le cas dites nous comment vous faites votre petite vinaigrette légère pour l'été quelles sont les huiles les vinaigres que vous utilisez les petites recettes sympathiques 0-2-40-73-6000 on va revenir dans quelques instants à vos recettes au 0-2-40-73-6000 avec notre invitée aujourd'hui Margot Lothor diététicienne pour évoquer ses recettes d'été. notre invitée aujourd'hui c'est Margot Lothor du site internet recettes sans faim.fr recettes au pluriel sans le chiffre 100 et faim sans S puisqu'il n'y a pas de faim évidemment recettes sans faim.fr elle va nous donner des idées de smoothie ah oui 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 parce que là c'est aussi l'été de l'occasion de manger des petits fruits comme ça qu'on va mixer avec agglation c'est frais sur une terrasse sous un parasol et la vie est belle Margot Lothor avec nous et si vous avez des recettes légères on n'a rien à vous offrir aujourd'hui à part notre discussion en fait dans le léger mais le bon aujourd'hui avec notre invitée Margot Lothor du site internet recettes sans faim.fr elle est diététicienne On peut profiter Margot des fruits pour réaliser tout un tas de smoothies des choses sympathiques légères qui calent bien quand même quand on en a bu un petit peu ça cale bien Est-ce qu'on peut faire des smoothies par exemple avec des légumes ? Vous avez déjà tenté ça ou pas ? Non ? J'ai déjà tenté un smoothie oui alors j'ai fait melon, concombre et de l'orange voilà c'était délicieux C'était délicieux En fait les smoothies on peut les réaliser autant avec des fruits autant avec des légumes par exemple ça peut être un smoothie avec fraises et ananas donc un smoothie très frais le smoothie c'est vraiment l'incontournable de l'été quand on est sur la plage quand on a fini sa journée en terrasse on a notre petit verre de smoothie bien frais à déguster ça peut aussi être un smoothie très original avec des belles framboises de l'ananas frais ou bien du jus d'ananas et pourquoi pas du lait de coco Ah du lait de coco Exactement il y a plein de recettes différentes le smoothie c'est aussi l'idéal pour finir les restes de fruits qui sont par exemple un petit peu abîmés dans le frigo pareil pour les légumes et par le même principe vous pouvez aussi mettre des herbes aromatiques comme la menthe ou le basilic qui donnent un goût excellent à vos smoothies et aussi une belle couleur D'accord Tentez le diabolo pâté vous mettez un peu de limonade un steak haché vous mettez ça dans le blender et c'est pas bon J'ai jamais testé par contre je sais que j'avais une de mes patientes qui aimait bien consommer des smoothies mais qui avait envie d'une boisson qui était beaucoup plus rafraîchissante et ce que je lui ai proposé c'est de mélanger dans de l'eau pétillante des fruits de saison par exemple des fraises avec des citroins des oranges avec des herbes aromatiques donc basilic et menthe dont je vous parlais et en fait ça fait une eau qui est très très rafraîchissante pour l'été qui permet de s'hydrater et de profiter de toutes les vitamines et de tous les minéraux des fruits de saison On peut profiter de ça par exemple l'été on se fait une petite boisson qu'on pourra boire tout au long de la journée ça se conserve à peu près bien ? Alors les smoothies se conservent une journée à peu près après ça qu'on va pas plus après on risque de perdre en fait en goût mais aussi en vitamines et en minéraux mais c'est vrai que le smoothie on peut l'emporter quand on va se balader même au travail ça permet de nous faire consommer des fruits et des légumes Et pendant ce temps-là on ne boit pas de café parce que le café là aussi c'est bien une fois le matin avec la tartine de pain semi-complet ou pain complet avec un peu de beurre dessus mais bon après le café point trop non il faut surtout pendant l'été Et bien au thé et café ça permet de s'hydrater c'est vrai que le thé et le café pendant l'été on a peut-être moins envie de ces boissons très chaudes donc les smoothies et les eaux rafraîchissantes dont je vous parlais avec l'eau pétillante et les fruits de saison c'est vraiment l'idéal pour les beaux jours quand on va à la plage à emmener au travail ou à la fin de journée pour se faire plaisir Sur votre site internet c'est quoi la recette à la une ? tiens je vous prends un petit peu au dépourvu mais j'aime bien Sur recettesansfins.fr c'est quoi la recette sur laquelle vous travaillez en ce moment ou sur la celle qu'on va pouvoir voir dans les heures dans les jours qui viennent celle que vous aimez particulièrement en ce milieu du mois de juin Alors c'est vrai que là les melons commencent à arriver et du coup c'est vraiment j'adore les melons du coup c'est l'occasion de faire de belles salades composées donc par exemple hier j'ai fait j'ai photographié des plats avec de la salade verte des petits lardons revenus à la poêle voilà sans matière grasse mais c'est vrai qu'ils étaient un petit peu grillés donc c'était excellent j'ai mis des melons et j'ai mis quelques tomates et ensuite ça peut être d'autres salades avec salade verte melons des concombres un petit peu de maïs je peux rajouter des pommes de terre aussi un petit peu tiède et sans oublier un filet d'huile d'olive sur la salade un peu tiède pour le goût Vous me parlez beaucoup de pommes de terre mais on oublie les pâtes pendant l'été ? Pas du tout patrie, semoule pommes de terre les crozés aussi qui sont des petites pâtes à la farine de sarrasin c'est très original et c'est une céréale qui est complète donc si vous avez l'occasion de tester n'hésitez pas ça s'appelle les crozés et on a aussi tous les légumes secs lentilles, pois chiches haricots rouges haricots blancs que vous pouvez trouver en conserve donc ça peut aussi vous économiser du temps de préparation donc n'hésitez pas ça permet de donner de la couleur au plat et ça tient au ventre et moi j'en profite pour penser à tous ceux qui ont des ados à la maison des maris qui bossent sur des chantiers aussi une bonne salade de pâte froide à midi c'est quand même sympa et puis on a besoin d'énergie pour pouvoir travailler l'après-midi donc voilà parce que si vous faites salade verte ils sont là salade de pâte ouais en fait quand on parle de salade c'est pas uniquement de la salade verte c'est une salade qui est composée donc on peut trouver aussi bien des poissons qui peuvent être frais même en conserve aussi avec macroton ou sardines vous avez peut-être eu l'occasion de tester ensuite on peut utiliser voilà pâte, riz, semoule même semoule pourquoi pas avec un taboulé un taboulé classique voire un taboulé libanais le fameux exactement le taboulé libanais c'est excellent en fait c'est une base de taboulé il y a beaucoup de menthe il y a énormément de menthe on peut aussi mettre de la coriandre et du persil c'est très très parfumé on n'oublie pas le citron et l'huile d'olive pour avoir voilà une petite note douce et sucrée et puis après les légumes de saison ben voilà de quoi se régaler tout l'été ce sont des recettes de bon sens mais données par une diététicienne tout d'abord ben ça nous donne envie de passer en cuisine d'utiliser les légumes les fruits de saison et ben de manger à sa faim important de manger à sa faim et puis de varier les plaisirs c'est vraiment ce qu'on retiendra de ce que vous nous avez dit aujourd'hui bien varier au maximum l'alimentation pour que bien manger ça reste un plaisir sachant qu'il n'y a pas de diététique sans plaisir et que voilà une salade c'est pas que la salade verte c'est aussi une bonne vinaigrette des féculents pour tenir au corps mais se faire plaisir pour tenir tout l'été voilà retrouvez toutes les recettes de Margot sur recettes sans fin.fr merci beaucoup Margot Le Thor merci à vous à très très bientôt sur France Bleu Loire Océan émission diététique à réécouter quand vous le souhaitez sans modération sur francebleu.fr